Bonjour à tous et à toutes. Nous allons vous présenter notre projet de portfolio Mélipi. Il a été co-créé par Madame Dernel, Justine Mours, Margot Ponsard, qui n'est malheureusement pas pu être présente, et moi-même. Notre portfolio a deux thématiques principales. Les pollinisateurs qui sont, si vous le savez peut-être déjà, des insectes qui vont consommer le nectar et le blé des fleurs pour leur survie et reproduction, et en échange, permettre la reproduction des fleurs en passant de fleur en fleur. Les fleurs mammifères sont le deuxième concept. Ce sont des fleurs qui produisent ce nectar. Ce nectar est une source d'énergie pour ces insectes. Cependant, durant ces dernières décennies, les habitats des pollinisateurs ont été fragmentés. Suite à l'agriculture intensive et à l'apparition des produits chimiques qui ont fait diminuer les parcelles fleuries au sein des zones agricoles, il y a eu une diminution des ressources disponibles et de la diversité d'espèces florales, qui a entraîné le déclin des pollinisateurs. Il faut savoir qu'en Wallonie, il n'y a pas uniquement la piscine léphéra qui est l'appel commune. Il y a aussi 350 espèces de gourdons et d'abeilles sauvages, ainsi que des espèces de papillons et de diptères pollinisateurs. Ces espèces sont énormément importantes pour notre mode de vie et notre mode alimentaire, car 75% des espèces à fleurs se reproduisent grâce à ces insectes. De ce fait, une grande partie de ce que l'on consomme est produit grâce à ces insectes. Des projets ont été créés pour lutter contre le déclin des pollinisateurs. Par exemple, le plan maya en Wallonie, qui a été créé par la région Wallonne, va sensibiliser le grand public et reconstituer des espaces riches en plantes mellifères. Il y a aussi le projet Rennes de Liège, qui sélectionne des fleurs à haute propriété pour les insectes, et va vendre des fleurs mellifères au grand public. De ces idées, nous avons pu lancer notre projet. Nous avons eu l'opportunité, grâce au recours de portfolio, de lancer un projet original et personnel. Nous avions un intérêt commun pour la biodiversité, et la lutte contre le déclin des populations d'insectes, et surtout de pollinisateurs, nous importait. Nous avions envie d'avoir un projet à notre échelle, et dont nous pouvions avoir une vision tangible des résultats. Nous avons donc décidé de créer l'équipe Melibi au sein de la commune de Jambon. Pour cela, nous avons lancé nos pages de sensibilisation sur les réseaux Facebook et Instagram, et nous avons lancé nos produits de graines mellifères au sein de la commune. Tout cela pour avoir eu le but de créer un réseau écologique. Justine vous l'expliquera par la suite. Mais ce projet, il nécessite des compétences, et une grande partie des compétences, nous les avons acquis lors de notre parcours à la faculté. Par exemple, en bac 1, nous avons eu un cours d'entomologie qui nous a permis de reconnaître les insectes. En bac 1 et bac 2 des cours de botanique, nous avons permis la même chose pour les fleurs médifères. Nous avons eu aussi l'envie de créer un réseau écologique, et de pouvoir partager nos résultats de la participation de chacun de projets en créant une cartographie, ce qui nous a permis le cours de géomatique. Équipe d'organisation et changement est aussi un cours qui a permis d'évoluer en groupe, et de mieux connaître sa place que son nom de groupe, et d'autres cours transversaux comme réseaux écologiques en masterant GFN, et agro-biodiversité, services écosystémiques et paysages en masterant en gros. Justine Maramond, vous expliquer les objectifs et le contenu de notre projet. Bonjour à tous ! Du coup, moi je vais vous présenter les objectifs du projet Medivis. Donc on peut distinguer trois grands objectifs. Le premier, c'était d'abord vraiment d'informer et sensibiliser les gens à l'importance des pollinisateurs, et également aux déclats qu'ils subissaient à l'heure actuelle. Donc moi je vous en a parlé. Le deuxième objectif était vraiment de renforcer le réseau écologique, en créant des habitats millifères au sein de la commune de Jamblou. Donc on s'est vraiment focalisés sur la commune de Jamblou, par toute facilité, et voilà, pour avoir vraiment un impact local. Ensuite, on avait aussi envie de cartographier l'ensemble des parcelles millifères qui ont été créées au sein de la commune de Jamblou, pour évaluer simplement l'impact commun que les habitants ont eu sur les pollinisateurs. Et alors, pour satisfaire à ces trois objectifs, on a mis en place plusieurs actions. La première action a été de créer des pages Instagram et Facebook, afin de partager tout un tas d'informations sur les insectes, les interactions que ceux-ci ont avec les plantes millifères, les propriétés et l'usage pour l'homme, etc. Après, pour satisfaire au deuxième objectif, on a simplement procédé à l'élaboration de sachets de graines millifères, on les a vendus aux habitants de la commune. Et ça a simplement permis de créer beaucoup d'habitats et de réseaux nourriciers pour les insectes pollinisateurs. Et après, la cartographie, elle a été mise en place à l'aide d'un logiciel qu'on a appris à manipuler dans un cours en Master A. Et donc simplement, on a répertorié l'ensemble des parcelles millifères sur une cartographie, et ça a permis de visualiser l'impact qu'a le projet sur les pollinisateurs. Donc voilà, sur ces diens, on peut voir un exemple de postes Instagram et Facebook qu'on avait l'habitude de réaliser. Et donc voilà, le premier exemple, ça parle de la bourrache officinale et de la vipérine. Et alors, on donnait des informations sur leur écologie, les propriétés, les usages pour l'homme, des caractéristiques morphologiques, etc. On réalise aussi des postes sur les assets. Par exemple, les boucles visées ici, qui sont décrits à la deuxième ligne. Et on peut voir... On essaie aussi d'axer sur l'importance de leur préservation et leur impact sur le monde. Donc voilà. Maintenant, Manon va vous présenter les résultats et une petite conclusion. Voilà, du coup, au cours de ce projet qui a duré un an, donc voilà, il y a eu différentes étapes lors de la création du projet, la mise en place. Et puis, ben donc, on est habitué d'en arriver à l'année passée en juin à un résultat. Le fait est qu'on est très satisfaits des résultats que nous avons obtenus à travers ce projet, étant donné que ça a eu un réel succès sur les réseaux sociaux. Donc, il y a eu un réemblanc de la part de citoyens qui sont autant Jean Boutois qu'au final, au Belge, parce que voilà, c'est ouvert à tous et à toutes. Donc voilà, ensuite, sur Instagram, ainsi que sur Facebook, on a eu au total le nombre d'être participants au projet. Donc ça veut dire que voilà, sur l'entièreté de la commune de Jean Boulot, autant des citoyens que des étudiants se sont impliqués pour renforcer les réseaux écologiques qui ont plantés dans leur jardin, donc des graines de plantes millifères. Et donc voilà, on arrive à 3,4 m² de parcelles millifères créées. Ça donne un réel espoir de voir que, en tant qu'étudiant, on a cette chance et l'occasion, en fait, de lancer ce type de projet qui peut avoir un impact à notre échelle, au niveau de notre communauté, et que du coup, grâce à la faculté, on a eu en fait, voilà, grâce à des cours, grâce à toutes les informations qu'on est disposées, de toutes les informations, de tous les outils pour pouvoir lancer ce type de projet. Donc ici, grâce à ce qu'on a réalisé à travers notre portfolio, on a pu, voilà, pour beaucoup de monde on s'est lancé dans ce projet de renforcer les réseaux écologiques des organisateurs. Mais, voilà, c'est ouvert à tous, il y a, vous pouvez lancer pour même votre projet au niveau individuel ou en groupe. Donc, ça peut être un défi social, un développemental, comme motel, etc. C'est une réelle opportunité de pouvoir grandir et d'affiner ses compétences. Ici, voilà, dans la gestion, dans la création d'une entreprise, par exemple. Voilà, donc on commence à avoir des contacts avec des clients, on apprend à ce que c'est de gérer, de mettre en place une politique des conflits de la confidentialité, etc. Tout le temps, il y a rendu, c'est assez scientifique, de vulgariser du contenu, ou, voilà, tout simplement, de mettre un projet en presse. Donc, voilà, c'est une opportunité que vous pourriez avoir, du coup, en réalisant un portfolio sur la faculté. Et je vous souhaite d'avoir des résultats qui peuvent être aussi stimulants et compréhens que ce que nous avons pu avoir à travers notre projet. Merci. Merci. Applaudissements. ...